Alors Iago, on déballe quoi aujourd'hui ? Une petite boîte ! On a déballé la grosse boîte la semaine dernière et aujourd'hui, la petite boîte ! On se déballe Mecha Freezer ! C'est parti ! Salutations, c'est le pirate et Iago ! Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe Mecha Freezer ! La boîte est toute petite, comparée à son daron qui est au-dessus, il est là, et je voulais le duo. Alors moi, Mecha Freezer a l'air un peu moins bien fini que son père, mais le truc, c'est que je ne pouvais pas dissocier le duo parce que sinon, j'en aurais un peu totalement rien à foutre du Roi Cold. Alors Mecha Freezer, c'était celui qui m'intéressait le plus, malheureusement, il a l'air un peu en dessous au niveau finition que son père. Donc, petit tour du propriétaire. Donc c'est le lot E de la Kuji, Ichiban Kuji, Dragon Ball Z à la licence, le côté avec les petites instructions là, l'autre côté avec un Photoshop, un gros plan et le Freezer en total, l'arrière avec un tout petit Mecha Freezer ici, les instructions, le dessus de la boîte, le logo de la Toei, voilà, on est parti. Avance rapide, le pirate ! Pas de numéro de série ! Ah si, il est là, sur le côté. Je ne l'avais point vu, je suis d'habitude, il est sur le dessus. Hop ! La figurine vient très vite, c'est tout léger, c'est tout petit. Laisse-toi faire. Ça m'a l'air quand même cool, enfin, moi je trouve que Freezer est souvent très mal fini. Il y a très peu de Freezer en Kuji que je trouve intéressante, n'est-ce pas Yago ? N'est-ce pas mon beau Yago ? Mon beau petit volatilor ! Oui je t'embête, mais tu es très beau ! Montre-toi ! Mais tu as une très belle aile ! Elle est magnifique ! Elle est de toutes les couleurs, c'est ma foi beautiful ! Je suis en train de suer absolument toute la sueur de mon corps parce qu'il fait chaud ! Donc oui, je disais, les Kuji de Freezer sont sont rarement belles, je trouve. Il n'y a qu'à regarder la Golden il n'y a pas longtemps, de Kuji qui était dégueulasse en train de renifler son doigt. Il y a celle où il est en bio avec Goku Saiyan que je trouve moyenne. Ça pue le plastique de ouf ! J'ai l'impression que les couleurs chrome un peu comme ça, ça pue à chaque fois. La métal couleur là, au-dessus, elle puait, mais un truc de malade. ça doit être la peinture chrome. Donc voilà ! Donc là, c'est vrai que il a l'air quand même bien cool et méca-freezer ! Dans ma tête, quand j'étais gosse, c'était le freezer en mode encore plus puissant que le 100% alors que, pas spécialement, mais il avait de la rage, il savait à quoi s'attendre et puis finalement, il s'est fait dégommer. Regardez-moi cette sueur là ! Donc on va lui mettre la queue. Il n'a pas l'air si dégueulasse que les gens le décrivent, mais ça s'enfonce super bien. Super nickel ! Il tient debout, pas tout seul. Il a un petit socle juste pour la queue. Donc il se met ainsi. C'est juste un repose-queue. Et encore une fois, comme son père, ça se calme derrière et c'est nickel ! Je vais vous montrer ça là. On va mettre une petite boibotte. On va mettre une autre petite boibotte. Regardez ça ! Il tient nickel ! Sinon, sans ça, ça pèse trop lourd et ça tombe derrière. Mais au moins là, vous le voyez de face, c'est caché. Franchement nickel ! Donc qu'est-ce que je pense du perso en dehors de ça ? Toi, va là. Toi, va ici. Et bien, je le trouve super beau en fait. Alors il a un côté un peu, on va voir ça sous la caméra. Il n'est pas blanc. Il est turquoise à moitié. C'est très bizarre. Il a des reflets. En fait, il est sur une base blanche mais qui a été recouvert un peu turquoise. Il y a quelques petits défauts de jointure. Mais bon, en même temps, il est à moitié cyborg. Donc vous allez me dire, il peut avoir des raccords de jointure. Non, franchement, moi je le trouve super beau en fait. Il a vraiment une belle tête de freezer. Enfin, on va donc le passer où ? On le passe où ? Il vient sur ton dos ? Oh, il te marche dessus ! Mais il n'est pas sympa ce freezer ! Il a... Mais non, mon petit Yago, ne stresse pas. Tu es un stressé de la vie, mon petit bonhomme. Tu es rouge. Tu es rouge, tu le sais ? Tu le sais ? On le passe donc sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le constater, franchement, je ne sais pas ce que les gens ont eu à dire qu'il était en dessous niveau qualité du Roi Cold. parce que moi, je le trouve au même niveau. Je le trouve peut-être un peu trop bleuté. Il y a des... Franchement, je trouve qu'ils ont peut-être un peu abusé. Mais bon, pour une fois qu'on a des dégradés même dans le dos, regardez, là, c'est un peu trop bleuté. On a l'impression que freezer est bleu, quoi. Bleu, pâle, ciel, très très pâle. Et bon, ce n'est pas trop dérangeant en soi. On voit qu'il y a une couche blanche en dessous, mais ils ont abusé du bleu, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra. Moi, ça me choque. Sinon, au niveau du visage, je trouve qu'on reconnaît bien freezer. Il y a quand même tous les petits coups... Oui, Yago. Il y a tous les petits écrous ici et là. Les espèces de pustules bleues, là, avec les vis d'insérés, les plaques de métal et tout. Les yeux rouges, je les trouve top. Les lèvres pourpres, je trouve ça top. Les... Comment on appelle ça ? Les cicatrices, ici et là, je les trouve top. La figurine est vraiment mat, mais les côtés vivants du corps sont un peu plus brillants à la lumière, et ça, j'aime bien. La main, bien fait. Ils ont même pensé à peindre le brassard. Le côté métallique, j'aime beaucoup avec les mains qui sont... Les doigts qui sont séparés comme un robot, quoi. Comme les phalanges, une à une, ont été bien séparés comme des mains de robot. On peut trouver que c'est un peu ridicule, les pieds, parce que là, pour le coup, ça fait vraiment pied de poulet. Avec les séparations de doigts, ça fait encore plus que quand les pieds sont vivants. Là, ça fait vraiment patte de poule. J'aime bien les insérations de petites écrous, ici et là, dans les jambières. Les espèces de coquilles marron, ici et là, pareil, je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup la queue. On ressent toutes les pièces attachées une par une de chaque segment de queue, les unes sur les autres. En effet, escalier, ça, c'est super bien foutu. J'aime bien les plaques de métal, ici et là. Je le trouve, mais incroyablement beau. Et le visage, c'est Freezer, le côté vislard, calme. Alors, il n'a pas le côté vraiment sadique quand il est un peu plus vénère, mais franchement, ça le fait. Là, j'aime bien le détail de peau un peu plissé ici. Moi, je reconnais bien Freezer, quoi, Mecha Freezer. Surtout que je trouve que le perso se dégage des figurines qu'on peut avoir en temps normal parce que là, il a quand même un physique un peu particulier. Pour une fois qu'ils réussissent une coup de J de Freezer que je trouve généralement ratée chez les coups de J, là, on a un très beau Freezer. Je le trouve sympa. Là, le trou d'oreille bien noir. Là, le spot d'oreille bien noir aussi. C'est bien foutu. Moi, c'est un perfect, ce Freezer. Moi, je l'aime beaucoup. Et je suis assez dur avec ce perso en coup de J parce que, par exemple, la dernière Golden Freezer, là où il se renifle le doigt, je le trouve nul. Il est moche. Là, j'ai un très beau Freezer. Donc, voilà ce que je peux dire sur Freezer Sama. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mecha Freezer. Franchement, si vous aimez le perso Freezer, généralement, les gens aiment même ce perso. Vous pouvez l'acheter tout seul parce qu'il peut se dissocier de son père. Par contre, acheter le Roi Cold tout seul, je trouve ça un peu bizarre. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de fans du Roi Cold, surtout que ce n'est pas un personnage super important en soi. Par contre, le duo ensemble, c'est cool. Ou alors, Mecha Freezer tout seul, à mettre avec un Trunks. voilà. Mais voilà. Mais le duo ensemble, je vais vous faire une vidéo de fin avec un fond musical comme Dab, une animation. Je pense que le duo ensemble, ça va déboîter. Voilà ce que je peux dire. Il peut se trouver sans la boîte, autour de 35 euros au Japon, avec la boîte un peu plus. Le duo ensemble, en ce moment, il tourne entre 110 et 130 euros. Donc voilà. Franchement, si vous aimez ce passage, en plus, je trouve que c'est un passage assez important dans Dragon Ball Z. L'arrivée, c'est le début de l'arc-selle. Moi, il m'a marqué ce passage-là avec Trunks qui... Tu te dis, merde, Freezer n'est pas mort. Et puis finalement, il se fait dézinguer. Alors tu te dis, ça va être quoi l'ennemi d'après parce que Freezer, c'est quand même le gros méchant qui nous a traumatisés au début de Dragon Ball Z. Tu te dis, mais il y a quoi qui va être plus chanmé que ça ? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et Tipeee pour nous soutenir financièrement. Moi, Yago et mes autres volatiles. Vous pouvez également, pour nous soutenir gratuitement, de nous lâcher un pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Genkidama TORATO Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut ! C'était le pirate. Et petit Yago, et mon petit Yago qui est très joli. Il est beau ! Oh là là ! Il veut me mordre, mais pourquoi ? Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501